Bonjour et bienvenue dans le 67e épisode de l'écriture d'un roman. Alors déjà, je tenais à m'excuser pour les petites interférences sonores, notamment les gargouillements de mon ventre, qui se sont insinués insidieusement dans cet épisode, mais qui ne devraient pas trop gêner l'écoute pour autant. Et sinon, aujourd'hui, je vous parle entre autres de l'écriture du premier G, de plans, de débuts de romans, de méthodes de travail, d'histoires et de doutes. Bonne écoute à vous ! Le mardi 1er décembre 2020. Aujourd'hui, j'ai continué à travailler sur mon nouveau roman, Le village des femmes, et c'était beaucoup plus facile qu'hier. En fait, hier, je devais commencer à écrire le roman, donc j'ai fait à peu près tout mon plan, on va dire. Il est très succinct, je ne suis pas rentrée beaucoup dans les détails, mais disons que j'ai une trame solide, me paraît-il, et donc je me suis dit qu'il était temps de me lancer dans l'écriture. Je suis assez surprise, d'ailleurs, parce que je pensais que de faire un plan, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Alors bon, peut-être que je ne l'ai pas fait comme il fallait, mais bon, à mon avis, chacun fait comme il veut. En tous les cas, pour l'instant, je me débrouille avec ça. Si jamais ça ne va pas, je le détaillerai un peu plus. Mais c'est vrai que si en faisant le plan, j'ai eu des idées qui me sont venues, contrairement à ce à quoi je m'attendais, je pensais que les plans n'étaient pas faits pour moi, et que ça m'assècherait plutôt que ça serait prolifique du point de vue des idées. Mais en fait, pas du tout. Il y a pas mal d'idées qui me sont venues en construisant mon plan, mais il y en a quand même encore plus qui me viennent quand j'écris. Et puis, c'est là où je plonge dans mon histoire, dans l'ambiance. Et donc aujourd'hui, je me suis laissée complètement emportée par ce que j'écrivais, si bien que je termine ma séance une demi-heure plus tard que prévu. Bon, en même temps, je l'ai commencé deux heures plus tard que prévu. Donc bon, on va dire que ce n'est que le rattrapage de ce que j'ai perdu ce matin. Toujours est-il que j'ai bien avancé, je suis assez contente de ce que j'ai écrit. Bon, la seule chose que je remarque, c'est que je pense qu'entre les deux premières scènes, j'ai encore une fois deux débuts, comme dans mon autre roman, L'Inde de Suraj. Donc il va falloir que je fasse un choix entre les deux, ou en tous les cas, que je l'écrive autrement, le tout début. Je pense qu'ils ne sont pas forcément compatibles l'un avec l'autre. En fait, ces deux débuts, ce sont deux scènes que j'ai écrites il y a quelques temps et qui correspondent à deux scènes que j'avais envie de mettre au démarrage de mon roman. Elles ne fonctionnent pas encore très bien l'une avec l'autre pour le moment. Donc il faut que je vois un petit peu comment je les modifie. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui naît. C'est vrai que le fait d'avoir le plan en tête permet d'envisager comment l'histoire va évoluer et donc déjà de mettre des petits indices pour la suite. C'est ça qui est assez drôle à faire en fait. Et puis du coup, ça permet aussi je pense de créer le suspense beaucoup plus facilement. J'en suis à une dizaine de pages. Ça fait à peu près 20 000 signes pour vous donner une petite idée. Donc ça avance bien. J'ai peur encore une fois d'écrire un roman à rallonge parce que c'est un petit peu mon problème. J'ai tendance à vouloir dire trop de choses à chaque fois, à trop me répandre. Mais bon, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille. Je vais essayer d'améliorer ça. Et donc, je vais continuer à écrire mon texte comme j'ai fait aujourd'hui et hier sans trop me relire. Par exemple, je n'ai pas du tout relu ce que j'avais écrit hier. Je sais que ce que j'ai écrit hier n'est pas très bon. Mais ce n'est pas grave. Je laisse comme ça et j'y reviendrai lors de la prochaine relecture. Quitte à faire pour une fois un truc à la Bernard Werber, c'est-à-dire écrire toute mon histoire pour une nouvelle version. Bon, en toute sincérité, je pense que je ne suis pas prête à faire ça. Parce qu'une fois que j'aurai écrit tout mon texte, j'aurai beaucoup de mal à tout réécrire. Moi, je pense que cette technique, en fait, c'est vrai qu'elle me fait un peu, comment dire, elle me fait un peu fantasmée. Mais je ne pense pas qu'elle s'applique à moi. Je ne pense pas que ça serait quelque chose que je pourrais reproduire. J'ai déjà tellement de mal à me lancer dans l'écriture sans me reposer sur rien, que de tout réécrire alors que je viens juste de faire un premier G, ça m'étonnerait que j'ai envie de le faire. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est la découverte de mon histoire. Une fois que je la connais, de la réécrire pour voir ce qui peut changer, ouais, non, ça me... Bon, on verra. Une fois que j'aurai fini mon premier G, peut-être que je vais être prise par cette envie, mais en toute sincérité, ça m'étonnerait beaucoup. Oui, je sais, je suis censée faire une pause totale en ce qui concerne mon roman L'Inde de Suraj. Sauf qu'entre-temps, je continue quand même à faire le montage de mon podcast. Donc, je réécoute des épisodes que j'ai enregistrés précédemment. Je mets également les vidéos en ligne, donc je vérifie à chaque fois qu'il n'y a pas de défaut à l'exportation. Donc, je réécoute aussi les podcasts qui sont plus anciens. Donc, du coup, forcément, ça me reponge un petit peu dans mon roman et ça m'amène à me poser de nouvelles questions. Et là, notamment, je me dis que ce qui pourrait être bien quand je reprendrai mon texte, vu que je m'en serais un petit peu éloignée, c'est de refaire un plan avec l'histoire que j'ai envie de raconter de mémoire. Oui, alors, ce n'est pas la première fois que je me propose cette solution. Mais en fait, j'ai l'impression que ça me permettrait de déterminer plus clairement ce que j'ai envie de raconter. Parce que comme je suis partie d'une histoire vécue, je me suis un petit peu éparpillée dans tous les sens avec des couches, des sous-couches et des sous-sous-couches qui font que, des fois, je ne sais plus trop quelle histoire je vais raconter. Et voilà, il faudrait quand même que j'arrive à recentrer tout ça pour aller à l'essentiel. Parce que quand ma professeure de français me propose de mettre une autre scène au démarrage de l'histoire, c'est qu'elle, qui a un regard neuf sur mon texte, voit une ligne directrice autre que celle que moi j'ai voulu donner quelque part, je pense. Bon, de toute façon, je pense que quand on se verra, je découvrirai un petit peu ce qu'elle a pensé de mon texte et ce vers quoi elle voudrait m'orienter ou elle voudrait me conseiller que je m'oriente. Voilà. Donc on verra à partir de ce moment-là. Mais voilà, c'était une possibilité que j'avais quand je vais reprendre l'écriture de commencer par faire ce plan en essayant de revenir à l'essentiel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode 46, je parlais de la vision que les femmes pouvaient avoir de mon texte contre celle des hommes. Et lors d'une discussion que j'ai eue dernièrement avec mon amie journaliste, qui est donc l'une de mes lectrices, elle m'a rappelé que les femmes qui avaient lu mon livre n'avaient jamais été dérangées par le côté passif du caractère d'Olivia. Ou du moins, ça ne les avait pas plus interpellées que ça puisqu'elles ne m'en avaient jamais parlé. Mais que par contre, c'était le comportement de Suraj qui les avait irritées. Alors que le professeur de français, lui, ne m'a parlé de son irritation que par rapport au comportement d'Olivia et ne m'a absolument pas mentionné celui de Suraj. Donc je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit des hommes et des femmes qui ont chacun des points de vue qui diffèrent en fonction de leur sexe. Il faudrait que j'ai plus de retours masculins pour pouvoir me baser là-dessus. Mais en tous les cas, je trouve que ça est quand même intéressant à constater et donc j'avais envie de partager ça avec vous. Le mercredi 2 décembre 2020. Je ne sais pas du tout si ce que j'écris est bien, j'ai plutôt l'impression que c'est assez mauvais. Et je me demande du coup si je suis partie sur la bonne histoire, celle que j'avais vraiment envie de travailler. Bon, je pense que c'est un peu normal d'avoir ce genre de questionnement, ce genre de doute, surtout quand on débute un roman. Après, je peux me dire que ce que je suis en train d'écrire, c'est juste un plan un peu plus détaillé que celui que j'ai fait, qui est juste un résumé en fait avec la trame générale de toute l'histoire. Là, je jette un peu mes idées sur le papier en essayant de former une histoire. Mais ce n'est pas très fin au niveau de la manière dont c'est écrit, etc. Mais c'est aussi ma manière de travailler. J'ai du mal à faire des belles phrases dès le premier G, surtout si je suis dans la construction de mon histoire. Donc oui, je peux me dire pour me rassurer que ce n'est qu'un plan que je détaille en fait. On va dire ça. Mais bon, pour l'instant, l'histoire que j'écris ne m'inspire pas plus que ça. Et dernièrement, je me confronte à plusieurs éléments qui me parlent de polar. Et du coup, je me demande, est-ce que ça ne serait pas mieux de me lancer dans cette enquête policière qui se passe à la ville ? En fait, ce qui m'a retenue à partir là-dedans, c'est que j'ai des recherches à faire sur le fonctionnement d'une enquête. Et j'avoue que d'aller voir un inspecteur de police pour lui demander comment il gère ses enquêtes. Ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver. Mais en même temps, pour la vraisemblance de mon histoire, je suis un petit peu obligée d'en passer par là. J'ai commencé à préparer une liste de questions que je pourrais lui poser. Je pense qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Et puis après, un autre truc qui me retient, c'est qu'il y aurait à peu près 14 personnages dans mon livre. Donc c'est assez conséquent. C'est un vrai travail de fond. Par contre, hier, j'écoutais un podcast justement qui parlait de l'écriture de romans policiers. Et un conseil que la podcasteuse, je ne sais pas si on peut dire comme ça, donnait, c'était pour commencer. Apparemment, c'était quelque chose qu'Agatha Christie faisait quand elle écrivait, c'est-à-dire de commencer par écrire l'intrigue du point de vue du meurtrier. Je trouve que c'est une super idée. Parce que du coup, ça permet vraiment de comprendre ses façons d'agir et après de pouvoir les détourner, quoi. Donc ouais, je pense que notamment moi, dans mon histoire, ça serait très intéressant de faire ça, de commencer par l'histoire du meurtrier. Du coup, voilà, je tombe sur plein de petits trucs comme ça qui m'incitent plutôt à travailler sur mon roman policier. Et du coup, je me demande si vraiment celui dans lequel je me suis lancée, j'ai vraiment envie de l'écrire. Non, et puis en fait, je continue quand même à penser à l'Inde de Suraj régulièrement. Déjà rien qu'en écoutant mon podcast, en travaillant dessus, etc., je m'en remets un peu dedans. En continuant à écouter mes podcasts de conseils d'écriture, ou en regardant des tutos YouTube, ou en entendant des interviews d'écrivains, c'est plus à l'Inde de Suraj que je pense. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer ? C'est vrai que oui, c'est d'abord ce livre que j'aimerais terminer. Je reste quand même sur un goût d'inachevé qui fait que j'ai du mal à me lancer à corps perdu dans une autre histoire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on se retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode. Ce sera d'ailleurs le dernier avant les vacances de Noël, durant lesquelles je vais faire une petite pause. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez continuer à me suivre tous les jours avec mes bonus calendrier de l'Avent où je vous donne mon avis sur mes lectures de l'année. Et vous pouvez également me retrouver sur YouTube avec ma chaîne Aurélien se raconte et ma première vidéo conseil d'écriture. Toutes les références sont en barre d'infos. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner, à laisser des commentaires ou à venir échanger avec moi sur Instagram ou vous me retrouverez sous le nom d'Aurélien Horner. Merci pour votre écoute et à bientôt !